En effet, nous avons, depuis le 5, nous avons entamé une campagne de proximité. Nous avons parcouru plus de 2000 km à travers Libreville pour essayer d'influencer les indécis et essayer d'avoir des voix dans le camp adverse. Aujourd'hui, nous terminons cette campagne par un méga-meeting et nous croyons que, cette fois-ci, nous allons gagner. Même au niveau du Sénégal, vous remarquez qu'il y a moins de bruit parce que les résultats sont là. Nous avons fait une très bonne campagne et nos résultats seront positifs les dimens, si j'ai le vint. Précisément au Gabon, vous n'avez malheureusement pas gagné dans aucun bureau. Quelle est la nouvelle stratégie pour conquérir l'électorat du Gabon ? La nouvelle stratégie, c'est la campagne de proximité. En effet, vous avez remarqué qu'une grande partie des militants n'ont pas voté au premier tour. Donc, il fallait leur rendre visite, les conseillers de retirer leurs cartes, le bien-fonder de voter. Et pourquoi faut-il voter pour le candidat Ouad ? En effet, Ouad a tout fait, surtout pour les Sénégalais qui vivent au Gabon. Nous ne pouvons pas oublier notre candidat, maître Ablaï Ouad. Est-ce que doit-on dire aujourd'hui que c'est uniquement ceux qui n'ont pas voté qui sont absolus de voter lors du premier tour qui vont pouvoir donner la victoire dimanche prochain au Gabon ? Non, nous avons pêché dans le camp des Indécis, mais également dans le camp de nos adversaires. Vous savez, avant, il y avait 13 candidats contre Ouad. Actuellement, ces 13 candidats ont soutenu Makissal. Mais est-ce que les militants vont respecter la consigne ? Je ne crois pas. En effet, on peut soutenir Paul. Mais quand Paul perd et donne la consigne de supporter Pierre, je ne crois pas que tous les militants vont respecter cette consigne. Et nous nous sommes basés sur cela, pour essayer de rendre visite à ces gens-là. Et nous croyons qu'ils ont compris. Et beaucoup nous ont promis de voter pour mettre Ablai Ouad le dimanche 25 mars. Vous êtes convaincus que les partisans du FAL qui soutiennent le candidat Ouad vont, n'est-ce pas, vous soutenir lors de ce dernier virage pour, n'est-ce pas, l'emporter le dimanche prochain ? Exactement, nous sommes vraiment convaincus.